Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui partons d'un film un peu particulier, puisqu'il ne sort pas au cinéma mais sur Netflix, War Machine, réalisé par David Michaud. L'histoire c'est celle du général Glenn McMahon, qui est un général de l'armée américaine très réputé, qui va être envoyé pour rattraper la merde en Afghanistan en 2009, avec son groupe de soldats, et essayer en fait de rétablir la paix et l'ordre dans un endroit où c'est bien le merdier, et où il faut éviter que la merde sente un peu plus fort. Alors bon, c'est tout un débat, Netflix et le cinéma, on va éviter de trop en rajouter une couche, l'idée c'est de voir en fait ce que David Michaud, qui est un metteur en scène de cinéma pur, a apporté sur le réseau de Netflix. En soi, le long métrage qu'il nous propose ici, a à la fois une gueule de film de cinéma, et en même temps pas vraiment. C'est assez particulier comme long métrage, c'est-à-dire qu'on ressent qu'il y a une ambition cinématographique proche d'un film en salle, mais c'est moins saisissant que ça aurait pu l'être. Le film a bénéficié d'une promotion digne d'un long métrage de cinéma, très clairement. David Michaud, on ressent sa patte de metteur en scène, elle est là. Après, c'est typiquement le genre de film devant lequel on se dit est-ce que ça a vraiment une nécessité de passer au cinéma en fait. Parce que là où peut-être avec Oja, on pourra se poser vraiment la question du est-ce que ça aurait pas mérité de passer dans une salle de cinéma, War Machine, on se pose pas vraiment la question en sortant du film. On se dit c'est un bon film, de là à le passer en salle, la vraie question se pose. Au niveau de l'écriture, David Michaud, il offre quelque chose d'intéressant donc. Parce que l'histoire de ce personnage, c'est un peu l'histoire de tous ces personnages à chaque fois. David Michaud, il a que deux longs métrages à son actif, Animal Kingdom et The Rover. Et à chaque fois, c'est des histoires d'hommes qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas choisies, à une époque qu'ils n'ont pas désirées. Là, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il nous raconte l'histoire d'un homme qui a choisi d'être dans la situation qu'il souhaite, mais qui n'est pas dans l'époque où il désirait être. Mac Mahon est le général Patton de l'an 2000. C'est un général qui est carré comme c'est pas permis, c'est un général qui a envie de rétablir des idéaux bien à l'ancienne, c'est un général qui a été construit par les grandes guerres de l'Amérique, mais c'est un général qui n'a jamais réussi à se moderniser. C'est un général qui ne sait pas utiliser Internet, qui ne comprend rien à la technologie et qui ne comprend rien à la paperasse. C'est un homme de terrain et donc résultat, qu'est-ce que nous montre Michonne ? Il nous montre un personnage de terrain qui va être incapable de comprendre comment on gère une guerre aujourd'hui. Parce que la guerre en Afghanistan comme la guerre en Irak, c'est typiquement le genre de guerre qui ne se règle même plus sur le terrain, mais qui se règle dans un bureau à discuter avec des cravateux pour savoir peut-être comment on peut négocier avec tel personnage pour arriver à faire en sorte d'équilibrer les débats et de peut-être arriver à une paix approximative qui permettrait aux populations locales de s'en sentir pas trop mal. C'est typiquement ça que nous raconte David Michonne au travers d'une écriture qui mélange satire, comédie et drame. La satire n'est pas très subtile, mais fonctionne plutôt bien. La comédie est vraiment efficace. On se marre vraiment pendant le film, mais ça c'est plus parce qu'il y a une très belle écriture de personnages de la part de Michonne. Mais Michonne, c'est un très très grand auteur qui est capable d'écrire des personnages avec une finesse absolument saisissante. The Rover, pour moi, c'était un film qui fonctionnait parce que les personnages étaient attachants et parce que l'univers était prenant. Mais si les personnages ne marchaient pas, l'univers n'aurait pas marché. Animal Kingdom, pareil. La preuve, c'est devenu une série tellement les personnages étaient prenants et méritaient d'être développés. Là, on est pareil. War Machine, c'est un film de personnages avec des personnages qui sont bien construits. Après, dans le terme de pure dramaturgie, le film est hyper lent. Et vraiment, Michonne veut nous faire ressentir le côté lancinant de cette guerre et incompréhensible de ses personnages. Le souci, c'est qu'en termes de pure dramaturgie, c'est vraiment lourd et c'est pas très subtil. Au niveau de sa mise en scène, David Michonne, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur un long métrage comme ça, sur le réseau Netflix, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui allait se passer au niveau de la scénographie. Est-ce qu'il allait se retrouver à faire une scénographie télé ? Est-ce qu'il allait vraiment rester dans le cinéma pur ? Ou est-ce qu'il allait tenter quelque chose d'un peu hybride ? C'est pas vraiment hybride, on est sur du pur cinéma. Après, le souci, c'est que là, on est vraiment dans de l'intime, donc il y a moins cette espèce d'extravagance qu'il pouvait y avoir dans Animal Kingdom ou The Rover. On est plus dans quelque chose de très classique au niveau de la scénographie, même si, et là c'est vraiment intéressant, Michonne a tendance à se servir de son cadre pour faire ressortir le côté absurde des séquences. Et des fois, il joue carrément sur des plans iconiques qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Par exemple, c'est très bête, mais quand McMahon va rencontrer des généraux ou des responsables d'Afghans, Michonne va tout le temps situer sa caméra comme si on était dans une interview à l'américaine, avec les deux fauteuils, avec le malaise oppressant qui règne entre les deux personnages parce qu'ils ne savent pas où se foutre, le côté hyper classique dans le genre, il faut que ça soit très formel, il faut que ça soit très clair, il faut qu'on sache à quel moment on se serre la main, quand est-ce qu'on s'assoit. C'est assez drôle la manière avec laquelle il filme ça, il y a notamment une séquence où le personnage de McMahon va rencontrer quelqu'un et les deux ne vont pas savoir où se foutre et la caméra va très bien faire ressentir ça. Il y a un très joli travail de scénographie là-dessus, mais c'est plus de la scénographie de l'absurde en cohésion totale avec le contexte dans lequel Michonne place ses personnages. Au-delà de ça, en termes de vraiment film de guerre, les gens qui vont s'attendre à un gros film de guerre où il y a des séquences de baston, alors là, les mecs, vous allez être complètement déçus parce qu'à part une séquence à la fin, le reste du film, c'est un film de guerre moderne. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui se passe sur le terrain, c'est un film qui se passe dans des bureaux et il y a une grosse partie du film en plus qui se passe en Europe où ils vont simplement négocier. Donc ça montre quand même que le film, il a un vrai fond critique et que même si elle n'est pas très subtile, la satire est tout de même présente. Le gros point noir qu'on peut rapprocher en long métrage, c'est la voix off qui est vraiment lourde et qui n'aide pas du tout la mise en scène de David Michonne parce qu'en résultat, il se retrouve à devoir utiliser des techniques de montage qui sont hyper difficiles à mettre en place et des raccords entre des séquences qui des fois sont hyper lourds. Au niveau du casting, forcément, celui qui ressort, c'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt, il en fait des caisses, il est dans la caricature et quand il fait dans la caricature, je vous renvoie à Burn After Reading ou à des longs métrages de ce type-là, Brad Pitt, il est hyper doué quand il en fait des caisses. Le casting secondaire est plutôt intéressant même si, à un résultat, on ne retient pas grand monde à cause de la présence de Brad Pitt. On retient Scott McNeary qui joue le journaliste de Rolling Stone qui est plutôt bon. On retient Topher Grace qui joue un des agents de la troupe de McMahon. Ergie Seyler, on pourrait aussi retenir Alan Rock. C'est vraiment des petits personnages. Il y a aussi Ben Kingsley et Tilda Swinton qui font des petits caméos. En fait, on retient surtout l'ensemble et pas forcément des acteurs par-ci par-là. On retient Brad Pitt parce que c'est lui qui est mis en avant. Mais au niveau du casting secondaire, on retient un peu des personnages par-ci par-là qui sont pris durant certaines scènes où ils ressortent vraiment. Parce qu'au final, War Machine, c'est une jolie démonstration de force si on le remet dans le contexte du fait que c'est un film produit par Netflix parce qu'ils montrent bien qu'ils sont capables de laisser de la liberté à des auteurs et de la créativité là où aujourd'hui, Hollywood a clairement tendance à mettre un petit peu de ça de côté pour faire avant tout du fric. Ça, c'est une bonne idée. Après, c'est dommage parce que des fois, ça empêche certains cinéastes de se projeter dans une salle de cinéma et ça fait que Michaud, là par exemple, il a tendance à un peu brider sa mise en scène. Mais si vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil à War Machine de David Michaud sur Netflix, why not ? C'est un bon film. Ça reste un bon film, c'est assez sympathique et c'est prenant. Que demande le peuple ? À plus ! Sous-titrage ST' 501